C'est tout chaud et c'est déjà sur Direct FM à l'instant, Shakira avec Addict It To You. Merci d'être avec nous, que vous soyez chez vous, en voiture ou pourquoi pas au moulot, bon courage. On retrouve immédiatement Alicia Méchain en direct de la foire de Nancy. Alicia qui est aux côtés de Ludovic. Tout à fait Cédric, je suis donc avec Ludovic, finaliste de l'émission de télé-réalité La Belle et ses princes presque charmants. Alors pour ceux qui ne le savent pas, on rappelle que Ludovic devait séduire la Belle Marine. Malheureusement, en finale, elle a choisi quelqu'un d'autre. C'était il y a quelques mois aujourd'hui, Ludo, comment ça va ? Moi ça va impeccable. Ça va très bien ? Impeccable, j'ai la pêche. Il y a déjà des gens qui viennent te voir, des photos, des autographes ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je vous en remercie, c'est vraiment très sympathique. Alors ici, on est à la foire internationale de Nancy, je le rappelle. Beaucoup de rumeurs sur Ludovic sur Internet disant qu'il était en dépression, évidemment tu démons. Je démons totalement, c'est une rumeur qui a été lancée par Luc depuis son éviction. Il n'a pas supporté et lui par contre est suivi par un psy. D'accord, donc c'est lui le dépressif de l'émission. Voilà, il est en totale obsession vis-à-vis de moi. Il y a une petite guéguerre d'ailleurs avec lui, ces derniers temps. Oui, je suis dans tout séduit, dans son Facebook, dans tout. Après, bon, voilà, pour moi il est inexistant, donc on passe à autre chose. On passe à autre chose comme tu dis. Tu vas très bien et même que prochainement, tu vas à ton tour rechercher l'amour dans la suite de La Belle et ses princes presque charmants. Alors raconte-nous un peu là. Tout simplement, l'idée c'est de reprendre quatre personnages de La Belle et ses princes première saison. Et donc du coup, il y a moi, il y a Anthony, il y a Marc et il y a Nico qui sommes prévus. Et on a demandé à la fin de l'émission, donc, un annonce aux filles qui étaient intéressées de nous rencontrer, de nous envoyer des lettres et de venir nous rencontrer pendant un cadre idyllique, spécial. Est-ce que tu sais un peu comment ça va se tourner et quand est-ce qu'elle sera tournée cette suite ? Alors, pour l'instant, on n'a pas trop d'informations, c'est plutôt du secret-secret. Donc, ils cherchent surtout le contexte, nous mettent dans certaines situations pour voir un petit peu, faire rigoler un petit peu peut-être à nos autres. Ah oui, ils t'ont déjà parlé des choses, tu peux nous dévoiler quelque chose ? Ils ne m'ont rien dit, la seule chose c'est qu'ils attendaient quelques lettres en reçues et au final, ils en ont reçu beaucoup plus que ce qui était attendu. D'accord, donc ça peut... Donc que ce soit pour moi, Anthony ou les autres. D'accord, et ça sera sous quel principe un peu ? Donc, est-ce qu'on va vous voir un peu comme, comment ça s'appelle, les agriculteurs ? L'amour est dans le pré ou on les voit chercher leur courrier ? Justement, on ne sait pas trop. La seule chose qu'on est sûre, c'est qu'on va être normalement les quatre. D'accord. Ça va être normalement genre les princes à la recherche de l'amour. Maintenant, comme je dis, le contexte, etc., on ne sait pas. L'endroit géographique et tout, on ne sait pas. Donc vous saurez que tous les quatre, on rappelle Anthony ? Donc moi, Anthony, Nicolas, donc le premier éliminé de la balesse et face. D'accord. On va vous retrouver tout de suite aux côtés de Ludovic. Oui, Cédric, avec Ludovic, il est toujours là, il est avec moi, il n'est pas parti. Tout à fait, je suis toujours là, je vous attends. Alors, on parlait tout à l'heure de la prochaine émission. Donc là, c'est les princes cherchent l'amour, c'est ça ? En gros, c'est comme ça que ça pourrait s'appeler. Maintenant, c'est eux qui vont décider, je ne sais pas encore. Voilà, et moi, j'aimerais savoir si en dehors de cette émission, tu as déjà reçu des courriers ou des lettres d'amour. Alors, c'est surtout sur mon compte Facebook, où j'ai plein de gens qui viennent me parler, qui m'ont demandé déjà de se rencontrer, etc. C'est déjà arrivé avec certaines. Ah, raconte-nous, on veut tout savoir. Après, c'est vrai qu'il pourrait y avoir du prostituant, mais je suis gentleman, donc je ne dirai rien. Oui, on le connaît, on t'a vu à la télévision, on le sait. Voilà, comme je l'avais dit, je suis fidèle quand je suis amoureux et tout. Quand je ne suis pas amoureux, quand je ne suis pas dans le love, je reste un petit coquin. Donc, tu as reçu des lettres, tu as déjà rencontré des filles, mais tu es toujours disponible ? Toujours disponible, toujours dans l'attente, parce que je n'ai toujours pas trouvé le grand amour avec le big big A. Ah, le big big A, c'est difficile. Je vais essayer de la trouver, maintenant, on verra. Alors, on va parler un peu, tu vas t'exprimer pour nos auditrices. Quel est ton idéal féminin, déjà, Ludovicien ? Oula, une drôle de question, déjà. Plutôt blonde, plutôt brune ? Alors, moi, à la base, ce qui m'a étonné, justement, en étant dans la belle et ses princes, parce que chèrement, c'est que je préfère, normalement, les petites brunes et assez fines. D'accord. Voir, des fois, un petit peu d'odule, disons, mais pour la petite brune, c'est plutôt ça que j'attends. Maintenant, je suis tombé sur une grande blonde, ça ne m'a pas empêché de tomber amoureuse. C'est très joli, Marina. Je suis plutôt les sentiments que de me cadrer sur un blocage physique ou quoi. Et au quotidien, c'est quoi ces qualités, ces défauts qu'elle pourrait avoir ? Qualités, attentionnées, douces, franches. C'est-à-dire que si ça va, elle le dit. Si ça ne va pas, elle le dit, elle le dit aussi. Un caractère bien trompé, pourquoi pas. Voilà. Après, quelqu'un qui respecte certaines valeurs, qui soit côté famille, côté love, côté fidélité. Enfin, voilà. Alors, on le rappelle pour nos auditrices, vous avez entendu les qualités et les défauts que recherche Ludovic. Si vous êtes intéressé, c'est sur Internet, pourquoi pas sur le Facebook de Ludovic. Alors, sur mon Facebook, c'est Ludovic Seant. S-E-A-N-T. La photo est avec le logo officiel de la belle essai prince. C'est-à-dire que les comptes fake ne peuvent pas l'utiliser, sinon il peut y avoir des procès. Donc, même couleur, même... Ça, c'est fait. Même télégraphique. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, sur mon Twitter, vous pouvez me trouver aussi en Twitter, avec at l'Ikaioz007. Donc, L-Y-K-A-I-O-S-007. Ah là là, attention, ce n'est pas compliqué. On le répétera à la fin de l'émission. Voilà. Mais il n'y a pas de soucis. On se retrouve tout de suite dans quelques minutes avec Ludovic en direct de la Foire internationale de Nancy. Bon, Mikaïana avec Direct FM. Et on retrouve pour la dernière fois aujourd'hui, Ludovic à la Foire internationale de Nancy. Il est aux côtés d'Alicia Méchain. Alicia, c'est à vous. Merci. Oui, Ludovic, est-ce que ça va toujours ? Ça va toujours impeccable. Plus il y a de monde, mieux c'est. Mieux il y a de monde, c'est clair. Puis les gens sont très contents de te rencontrer, j'ai l'impression. Oui, apparemment, ils voient que je n'ai pas pris la grosse tête et je ne vois pas l'intérêt de l'attraper. Moi, c'est comme les melons. Je les cueille, je les attrape. Je confirme. Bon, Ludovic, acceptez l'émission en préparation. Est-ce que tu as d'autres projets ? Eh bien, j'ai essayé de me placer aussi sur les anges de la télé-réalité. Ah, alors, on ne dira pas si sur quelle chaîne, bien sûr, mais les anges... Je n'ai pas encore de validation, disons, de confirmation. D'accord. Et sinon, je devrais faire bientôt peut-être des clubbings, des boîtes, des discothèques, etc. Je pourrais rencontrer aussi des gens. Et puis, il y a normalement des trucs aussi sur les Champs-Élysées. Par contre, hors région Lorraine, il devrait être prévu. Maintenant, j'attends. Et en Lorraine, alors, des petits projets ? En Lorraine, c'est en discussion. Je ne sais pas si je peux en parler. Mais c'est bon que j'ai normalement un passage prévu avec peut-être Anthony au Cotton Club sur Metz. Ah, sympa ! Maintenant, j'attends, comme j'ai dit, des confirmations. Eh bien, on suivra ça de très près. Alors, Ludovic, j'ai vu aussi que tu étais très présent sur les réseaux sociaux. Évidemment, tout à l'heure, tu nous en as un petit peu parlé. Et tu proposes même à tes lovelies, c'est-à-dire tes fans, des tweetcams. Alors déjà, j'ai envie de savoir, c'est quoi des tweetcams ? Alors, une tweetcam, c'est tout simplement un compte Twitter. Ouais. Et puis, par exemple, je fais ça en général des fois le dimanche ou des fois le soir, quand j'ai un petit peu de temps, une demi-heure. Ouais, par exemple, une demain. Une demain, d'accord. Que je fais, comme vient de me dire d'ailleurs une fan. Voilà. Donc, merci, Aïe. Et donc, vous vous connectez sur mon compte Twitter, je mets le lien pour la tweetcam et vous me voyez en direct de chez moi. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? C'est un peu tendancieux tout ça, Ludovic. Qu'est-ce qu'on voit sur ces tweetcams ? Bah, je réponds aux questions qui défilent à côté de ma webcam qui s'est faite sur l'ordinateur. En tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur. Alors, pour terminer, déjà, merci d'avoir répondu à nos questions. Et j'aimerais, s'il te plaît, pour terminer, une imitation de Anthony, un autre candidat de la Belle. Et c'est presque charmant. Mon ami ! Mon ami, nous allons chanter sur les Champs-Elysées. Mon ami ! Oh, c'est fantastique. Merci beaucoup, Ludovic. De rien. Et puis, à très bientôt sur Direct FM, j'espère. Bisous, les lois. A bientôt. Voilà. Cédric, on vous rend l'antenne. Merci, Alicia. On remercie, Ludovic. Et on vous retrouve plus tard pour la suite des interviews de la foire à Tchaïncère de Nancy. Et pour le retour des hits, tout de suite, voici Tal sur Direct FM. Direct FM. Direct FM. Direct FM. Premier dans le cœur des Lorrains. Dans le cœur des Lorrains. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501